Bonjour et bienvenue pour une nouvelle épisode de podcast sous le nouveau nom de VFIC FilmRail. Alors, je ne sais que vous dire, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vif. En fait, j'avais créé quelque chose sur une catégorie de podcast que je n'avais pas monté et mon ordinateur, enfin le discrediteur de mon ordinateur a décidé de mourir. Donc, ben là, ça fait 4-6 mois que je n'ai pas fini et que je n'ai pas monté. Voilà. Donc, je vais vous présenter, comme j'ai vu qu'il y avait ma femme. Donc, je m'en fais pas mieux. Pardon. J'ai un rhume, donc ma main d'or. Donc, vous pouvez pousser. Voilà. Je viens faire des vidéos pour vous divertir, ma diversité, pensez-vous ensemble sur des sujets très variés, mais souvent un peu défis. Tricot, filage, autre truc, pourquoi pas, je n'ai pas encore fait, mais voilà. Mais surtout filage, parce que je trouve qu'on n'a pas assez d'infos en français sur le filage et que j'ai trouvé que ça change. Donc là, j'ai décidé d'en parler un petit peu pour faire des énigmes. Non, je ne vais pas faire des énigmes. Donc, voilà. Je vais en parler. Donc, précédemment, ce podcast s'appelait « On est en vie des filles ». Je n'avais rien qu'entretenu, mais en fait, comme je l'avais écrit sur Instagram, ça a été un peu bizarre. Entre le fils et le fils, on avait un peu voulu d'avoir des garçons. J'en ai déjà trois, c'est le fils. Donc, non, j'ai décidé que ça ne me représentait plus. Et j'ai cherché des choses qui pouvaient m'intéresser, des choses qui pourraient me représenter, comme en ce moment, je suis des garçons dans le filage, j'ai envie de teindre un petit peu de la fibre pour moi, surtout pour moi pour l'instant. et que j'ai enfin trouvé un angle d'approche parce que ça s'était très compliqué pour moi d'être inspirée pour teindre des choses. Et bien, j'ai décidé de changer de nom. Et donc, cet angle d'approche, il trouve être le clink, le tarot et surtout, la lithothérapie. Du coup, la lithothérapie, le clink, ça m'a vachement inspirée pour le nom. Donc, le fait qu'on parle dans le filtre, je m'ai décidé d'y aller, on va rigoler, on va faire du latin, parce que je n'ai pas fait qu'il y a troisième, encore. Je sais qu'on m'entend pas beaucoup si on y a la mort en bas. Et donc, voilà, je me suis dit, on va partir sur un mot latin, fibrae, la fibre. Très bien, ça me plaît. Après, j'ai eu du mal à trouver. Donc, je me suis dit, on va partir sur du latin. Ça ne va pas venir regarder pour la plupart des gens, mais en même temps, ça va apporter du succès. Donc, je cherchais des mots qui pourraient rappeler le mixisme. J'ai trouvé mixisme et ça m'a plu. Après, mes souvenirs de latin ne sont pas assez importants, parce que je me rappelle comment accorder le nom et l'adjectif. Donc, je ne sais pas si la phrase, entre guillemets, est correcte. Il faudrait que je recherche mieux dans mes anciens cours. J'ai regardé un petit peu, mais j'ai quand même bien eu la foutaine. Et voilà. Donc, en tout cas, je trouvais que Misty, c'est fibrae, c'était très joli. Donc, je garde. Et je garde pour le podcast. Et je garde pour Instagram. Et ça fait moins chelou que mes envies de fils. Ou de fille. Tu vois comment on lui. Voilà. Bon, ben, 5 minutes sur le nom. On est pas mal. Ça va avec moi ? Donc, pour commencer, je vais vous donner le sommaire de ce podcast, parce que je ne sais pas si c'est une bonne idée de vous dire de quoi on va parler. Et puis, comme ça, ça va vous donner aussi une idée du temps que ça va durer. Ça peut être long. Bon. On va commencer par le tricot, comme à chaque fois, en fait. Comme tous les podcasts que je fais, en tout cas, les épisodes que je fais. Donc, le tricot, ce que je porte, ensuite, mes projets finis et mes envies. Et puis, on va parler fibres. Donc, là encore, mes projets finis. Bon, là, il y a pas... Enfin, il y a un ce que je porte qui m'est ouvert. Je n'aurais qu'à parler. Donc, mes projets finis, mes teintures quand il y en a. Et puis, ce que je vais mettre sur mon roulet. Mes roulet. J'en ai plusieurs maintenant. Voilà. Je vais vous parler... Alors, je ne sais pas si je vais en parler en même temps que la fibre ou à la fin de mes volets. J'en parlerai un petit peu pendant la fibre et un petit peu à la fin. Je ne comprends pas pourquoi. Et puis, ma foi, ce sera déjà très très bien. Voilà. Bon, alors, on va commencer. Hop, tricot. Ce que je porte. Donc, je porte le châle Lift Me de Nathalie Dénis. Je vous l'ai fait. Il est très très long. Et je vous l'explique. C'était un châle que j'ai fait en test pendant le confinement. Donc, en mars, mars, avril, mai, je pense. Ah non, je crois qu'il y avait un fil qui dépassait, c'est mon collier. Et donc, ce châle est immense. Et il est fait avec les lèvres de By Night. Donc, je vous montre dans le sens et à l'endroit. Voilà. Attendez, je crois qu'on est bien là. Ouais, ça me paraît bien. Pardon ? Je ne vous refais plus. Donc, les lèvres. On a du... Est-ce que je peux vous montrer ça correctement ? Là. On a la base Halo de By Night. Qui est sa base Moër et Soi. Je vais faire un tournoi. Et Moër. Voilà. Donc là. Si Moër et Soi. C'est bien. Désolée. J'essaye de vous montrer les choses. Voilà. T'es bien. Voilà. Là, on le voit bien. Très doux. Très doux. Très joli. Et sa base Twinkle. Twinkle. Donc, la Twinkle, elle a... On voit bien la Stylina d'or. Donc, Twinkle. Les deux sont teints à la cochenille. Je crois. Non ? Non, Garance ? Non, cochenille. On peut le chercher. Je ne sais plus. Je n'ai pas envie de le chercher. Cochenille. C'est le plus heureux, je ne sais plus. C'est cochenille, je crois. On Garance. Et donc, c'est un châne qui se commence par ici. Donc, on commence tout petit. On commence tout petit par ce petit point texturé. Après, là, normalement, c'est des rayures. Mais comme je n'ai pas bien vu, ce n'est pas des rayures sur celui-là. Donc, normalement, là, il y a des rayures. Repoint texturé. Ensuite, là, avec les deux laines ensemble, il y a un autre point texturé. Ensuite, on revient toujours le même point texturé. Et une espèce de côte anglaise type brioche, type queue avec l'eau. Repoint texturé. Et on retrouve la base. Donc, ça, c'est ce que vous avez dû voir au début. Il y a les rayures. Repoint texturé. Repoint texturé. Repoint texturé. Et donc, plus ça va, plus on augmente. Plus on augmente. Moi, je n'ai pas plus grave. Plus on augmente. Plus on augmente. Hop. On y va. Les rangs ne sont pas trop, trop, trop longs. On a l'impression que ça va. Et voilà. Donc, il est immense. C'est un vrai boulot. Alors, du coup, moi, quand j'ai trop chaud, les petits poêles, ils me piquent un petit peu parfois. Mais je ne le porte vraiment. Là, depuis qu'il fait froid, je le porte tout le temps. C'est un vrai bonheur. Et puis, on peut le mettre aussi sur les épaules. Alors, par contre, il faut bien que je le replie. Derrière, je vais vous montrer debout quand même. Ah, il m'a manqué ma châssis devant ça. Rappel, il n'y a même pas. Je recule, je recule, je recule. Donc, j'achète. Vous voyez ? Il descend les pieds. Il y a vraiment. Quand je le mets sur le niveau. Ah bon. C'est ma couleur de l'hiver. On a un peu exactement cette couleur-là. Donc, ça, c'était mon châle défini que j'ai fait en test et que j'adore. Voilà. J'ai vu. Oh là là. Un échelot de chat ou deux échelots de chat ? Un échelot de Alia, c'est sûr. Et un échelot aussi de Twinko, je crois. C'est un moment que j'ai fait. Et puis en plus, je n'avais pas fini que je t'avais de ruit comme une grosse méchant. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. En tout cas, si vous voulez le faire, c'est un peu drôle. Les patrons de Nathalie, c'est super. Ils sont super... Ils sont super prassibles, très clairs. C'est pas un peu de jamais. En tout cas, c'est un peu drôle. Ensuite, deuxième, les côtés mains que je porte. C'est aussi mon premier projet d'armée. Parce que celui-là, je l'ai fini. C'est la semaine dernière, c'est la semaine. On a levé le chat. Ça me fait ça mieux. C'est le pull de Réga de Giamflex. Audrey Borelli. Alors. Je vous montre en grand. Après, j'enlève le pull. Et puis, je vous montre le pull. Donc là, vous pouvez le faire. Donc, c'est un pull tout simple. Top-dum. Avec des rins dents. Et juste un petit jacarino. Donc, je vais l'enlever. Je vais commencer par vous parler de certains trucs. Ah, le gros film aujourd'hui, il y aura plus cher. Et puis, après, je vous parlerai de la laine. Et puis, excusez-moi. Normalement, j'ai un thé qui va se racheter quelque part de bois. Et puis, excusez-moi, je vais voir un thé. Je vous présente ma passe préférée dans mon entier. Alors. On commence par en haut. Ah, c'est tout frais. C'est de... On se tricote en décarte. En tout cas, je vais tricoter en décarte. On commence par en haut. Et on fait un montage élastique. Ah. Vous voyez, bien élastique. Moi, je fais le... J'ai un même twist-it, je crois. Caston. Oh là 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 là. La podcasteuse en carton. C'est... Je l'ai trouvé sur des bonnets. Sur un patron de bonnets. Et puis, il est dans le livre. Il existe et l'or. Et j'adore. Donc, on fait ce montage élastique. Et ensuite... On fait les côtes. On fait 5, 10, 10 rangs de côtes. Bon, quelques rangs de côtes. Et après, hop, on fait en vert. On fait les... On fait les... Les... Les rangs raccourcis sur les côtes. Sur les côtes. Ce qui fait que... Si j'arrive... C'est assez intelligemment. Vous voyez, les côtes de devant sont plus courtes. Ils font... Enfin, ils n'ont même pas. Que les côtes de derrière. Donc, outre le fait que c'est très saillant. Il y a aussi le fait que c'est super pratique pour s'habiller. Si je peux regarder là où il y a le plus de côtes et puis on le met derrière. Hop, top. Ensuite, on fait... Ensuite, on fait... Un rang de... Trois mètres. Deux rangs. Enfin, un rang. En tout cas, on... C'est une petite délimitation entre... Le côte et... Le dos de l'avant, bien sûr. Et ensuite, on commence les rangs. Donc, très de les rangs devant. Rien à dire... Deux rangs de base, quoi. Hop. Voilà, les rangs de base. Donc, ils ne sont pas toujours réguliers. Je crois qu'au début, c'est très rapide. Et après, un peu loin. Alors, ils m'ont bien. C'est des rangs de base. Très facile à faire. Donc, on ne fait pas toujours en rond, en rond, en rond, en rond. En rond, en rond. Et puis, après, la séparation. Et puis, après, une minute. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Et puis, on arrive, hop, ici. Au bout d'un certain nombre de centimètres. On fait une tresse laitone. Alors, allez, vous la voyez. Pas de temps. On la voit un peu, là. J'ai un, là. Voilà. Une tresse laitone. On voit que c'est comme ça qu'elle m'appelle. Très facile à faire. Alors, j'ai des couverts que vous avez déjà appris à le faire. Sur le podcast. Non, sur les chaussettes gamme. Et puis, on a des... De... De... Anna. De l'anel coco. Anna. C'est ça. Hein? Hop. C'est drume, hein. Ça a tapé sa route. Et puis, après, on fait ce joli jacquard. Et on finit avec des côtes brisées, je crois. De 1. Sur... Voilà. Sur 2.8 minutes. Il est beau ce jacquard, comme ça me dit, je crape au-dessus. Bien sûr, je vous aurais mis une photo du modèle de base de Edrey. Mais... On y va. Bon. On va voir comment c'est des choses. Alors, les petits soucis. Est-ce que j'ai eu des petits soucis ? Euh... Je ne vous ai pas montré. On retrouve ses côtes. Ah oui. Après, on fait les manches. Mon désignation. C'est une très bonne parture. Et on va passer à cette piste. Et on va passer à cette petite côte, ça va vous essayer de trouver. Voilà. Problème. Donc, le petit problème que j'ai eu, c'est que j'ai suivi le trou. Le patron. Les trucs comme ça. J'ai suivi le patron en... Pour la taille du corps. Et en fait... Sur la taille du corps... Ça s'est arrêté là. Voilà. Donc... Et qu'est-ce que j'ai fait dire à ce que je connais ça, là ? Si vous voyez, là, j'ai arrêté 6 cm. Parce que... En gros, là, j'ai un taille haute. Voilà. On ne va pas trop... Et... En gros, il y a des dépôles. Je ne sais pas si c'est mes dépôles ou quoi. Je n'ai pas l'impression qu'il est remonté assez prétendant. Et c'était... Et c'était horrible. Je ne sais pas ce que j'ai arrêté. Donc, voilà. Ça, petit problème que j'ai eu. Et autre petit problème que j'ai eu... Là, j'ai fait un rabatage élastique sur le nom. C'est parfait pour pouvoir remonter sa manche et tout. Et j'ai voulu faire 10 rabatages élastiques. C'était en bas. Sauf que j'ai fait. Sauf que... Ça faisait un truc tulipe. Du genre de truc humain. Ça faisait en gros... Ça faisait un truc comme ça. Et des ongulations. Ça faisait tulipe. Alors, bon. Ce n'est pas une zone de mon corps qui est assez fine. Mon ventre. Parce qu'il était très haut. Donc, c'était vraiment pour le brûlès. Et en plus, ça faisait tulipe. C'était... C'était désespéré. Donc, première chose que j'ai fait. J'ai refait ce... J'ai enlevé le rabatage. J'en ai fait un à moins d'élastique. C'est très bien. Mon corps passe. C'est tout. Donc, voilà. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je me suis dit que ce n'était pas possible que je n'allais pas le mettre ici. Il montait ses 7 cm. Et il me restait de la laine. Donc... Attends. Je suis hors salle. J'ai sécurisé chaque côté. Donc, en gros, je vais sécuriser ici. Là, juste au-dessus de la presse. Et puis, là... Et puis, juste au-dessus du coup, parce qu'il y a peut-être par là. Voilà. C'est ça. Et puis, j'ai mis un fil de chaque côté. Et puis, il est coupé. Et j'ai tiré, 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 pour ensuite, que mes deux parties soient séparées l'une des autres. Ensuite, j'ai repris le côté cul de l'autre côté. Toute ma laine, entièrement. Et puis, quand j'avais qualifié ma laine, j'ai repris l'autre et j'ai fait un gratin. Donc, de l'extérieur, est-ce que ça lui donne un truc ? Est-ce que ça te va ? C'est bon ? On a une petite rentrace dessus, je crois. C'est pas... Voilà. C'est pas choquant. Je l'ai relavé depuis. Et les 3 cm, c'est pas... C'est pas lui, ça me choque. De toute façon, même... Voilà. Donc, il peut y avoir des personnes qui portent autrement. Donc, si ça ne marchait pas, ben... Euh... Je vais le remettre parce que j'ai froid. Et puis, voilà. En tout cas, c'était ça le... Le gros du laine, quoi. Donc, j'arrête que c'est ça en une soirée, une soirée, une soirée, une peu plus. Et maintenant, il me va parfait, quoi. Et puis, j'en suis à la même. Donc... La laine, maintenant. La laine, vous l'avez déjà faite plusieurs fois. C'est ma laine filet-main. C'est ma première quantité pull. Pour l'instant, j'en ai déjà fait d'autres. Quantité pull en laine filet-main. Donc, c'est de la laine de mouton allemand. Je vous ai déjà parlé. Et... Donc, j'avais... 4 chevaux de blanc. Et un peu moins de... 80 g, je crois, de rouge. Ah oui, tiens, c'est le jacquard à l'aimou. C'est le comment, non ? Voilà. Oh, oh, excusez-moi. Je vous vois. Alors... Euh... Donc, ma laine, il n'y avait pas un écheveau qui était exactement de la même taille que les autres. Parce qu'en fait, j'avais un écheveau de 260 grammes, un écheveau de quasiment 300, et un de 225. Et un de 412. Alors... Euh... Comment je peux vous montrer ça ? Voilà. Là, on voit... Là, ça doit être... En fait, j'avais pris le plus épais, là, pour faire le corps, que... Il m'intéressait un yoke, si c'était un yoke, mais bon, le haut du corps, quoi. Et puis après, je suis passée sur un autre que je croyais être médium, mais j'ai dû prendre celui de 280 grammes. Parce qu'il est tout dans l'oreille. Là, on voit une légère différence. On dirait qu'il est très libre. Parce qu'en fait, on est beaucoup plus fine à cet endroit-là. Et puis après, ça revient normal. Ça revient un peu très normal. Voilà. Donc... Moi, c'est... Voilà. On me passe au-dessus, largement. Je suis tellement contente d'avoir un petit filet minc, voilà. Et alors, autre petite... ...différence. Donc, c'est dans les manches. Je dis, je dis, pardon, que j'avais un échec de 400 grammes. Et que les autres faisaient entre 200 et 300, quoi. Donc, j'ai décidé que ce 400, je vais tricoter en double. C'est cette manche. On voit bien que c'est bien plus épais. Voilà. C'était ça que celle-là. Et là, on voit un peu... On peut faire un peu notre fil en fil. Il n'a pas du tout, hein. Ah, mon pêcheur, excusez-moi. Celle-là, il y a un côté de l'autre. Ça peut faire bizarre. Celle-là aussi est plus lâche. La laine était plus épaisse. Même si j'avais les mêmes aiguilles. Là, elle est moins collée que celle-là. Si on peut finir. C'est celle-là. Voilà. C'est pas grave. C'est plus choquant. Vous voyez, voilà. Les 4 ronds un peu plus légers. Je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi. Parce que c'était une partie fine de mon film. On voit ceux dans le genre, hein. Bon. Voilà. C'était tout, donc. C'est un pull en laine fil et main. Par moi-même. Naturel. Du micro allemand de chez Alice Création. Donc, il est parti que j'avais teinte. Et feutré. Et filé feutré. Concept, hein. Voilà. Enfin, pas trop très nettoyant, mais un peu comme ça. Donc, j'ai utilisé 987 mètres de blanc. Et puis, j'ai pas encore nettoyé. Mais comme je vais le mettre dans le... C'est moi, Denis Pitch qui va finir lundi prochain. Je vais faire un peu froid. Donc, je vous laisse. Voilà. Donc, c'était très long. Mais c'est un très beau projet. Je suis très content. Et je vais le porter plus bien. On voit que la ligne l'abîme. Voilà. Avec des petits poids poils. Quelques de petites bouloches. Mais je pense qu'elle va vite se stabiliser. En même temps, il est bien au paye. Je vais vous parler de mes projets finis. Ça va aller très vite. Ça, par contre. Très, très vite. J'ai deux projets finis. Et c'est très intéressant. Je vais commencer par... Les chaussettes serpentards. Parce qu'il y a quasiment rien. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est le patron des Cozy Stripe Socks. Que je ne sais pas. Je vais vous mettre. C'est ce qu'on vous le savait. Que je vais commencer par un autre. Non, 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 non. Je vais commencer par un bas. Je me rappelle maintenant. Ça fait un moment qu'elles sont finies, celle-là. Que j'ai commencé par un bas. Ensuite, on tricote notre petit Pointer 41. Je vais faire un peu plus loin. J'ai fait un Fischlip Kiss Hill. Je vais essayer de vous montrer de toute façon. Le gagne du pointer. Au cotinitre, autant qu'on veut. J'ai fait des côtes torse. Côte de sexe et puis des côtes torse. et au rage, au désespoir au désespoir j'ai fait un rabattage tubulaire je me suis dit, il faut apprendre des choses très fort, c'est un rabattage tubulaire tout le monde dit que c'est chiant mais que c'est tellement plus beau alors plus beau où est-ce que je vais pas faire un rabattage tubulaire ça c'est tellement d'arrêt non, ça c'est tellement d'arrêt quoi ça c'est tellement d'arrêt non plutôt c'est pas un rabattage tubulaire franchement moi la différence je l'ai fait 3 fois le premier, 3 fois la première fois mon modèle ne passait pas c'est censé être super réelastique moi ça passait pas bon je crois que je sais pourquoi c'est parce que je tricote avec des des mini de transitionel de chez c'est pas du Yaya si c'est du Yaya et du coup le rabattage tubulaire avec les 30 cm c'est pas gérant moi j'aime bien les 30 cm parce que ça me permet de serrer bien plus que le magic loop mais du coup pour faire un rabattage élastique c'est foutu donc non donc je l'ai refait 3 fois et puis ça passe mon gourou moulin peut-être pas et donc ça copie et là ça doit faire 3 semaines que je l'ai fini je devais tourner un podcast mon ordinateur est mort mon ordinateur a été réparé et maintenant j'en tourne un je vais pouvoir partir mes chaussures voilà la laine c'est tuc 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 de la physifite de mon chip shop qui maintenant ne s'appelle plus mon chip shop mais ma petite laine et le coloris ma foi c'est serpentard voilà donc très joli j'aime beaucoup et je vais pouvoir les porter voilà on ne voit pas le patron est très bien assis en fait le patron ce patron là est top parce que il a un vous voyez il y a un petit des petites augmentations pour agrandir le pied il faut que le talon soit plus confortable soit mieux au pied donc je ne sais pas encore si ça marche parce que je ne les ai pas essayé mais en tout cas ce sera testé voilà ensuite deuxième paire de chaussettes beaucoup plus compliquée c'est les chaussettes du professeur de potions deux c'est possible que j'avais soumis bon je vais l'écrire celle-là aussi je les ai commencées par en bas il y a une jolie torsade qui est censée représenter en fait le manteau de rug il fait tout de l'eau voilà c'est juste qu'on arrive c'est des patrons assez comment dire c'est pas une recette à chaussettes c'est vraiment pour une fois que vous avez votre propre recette de chaussettes améliorer le truc faire des petites choses jolies des punies tout ça donc il faut deux patrons un grand moi j'ai choisi de faire un talent renforcé en oeil de perverie parce que je n'en avais jamais fait comme faisait envie et derrière il y avait un petit diagramme qui représentait un chaudron il était prévu en couleur mais il n'était pas des questions que je le fasse en couleur je n'avais pas du tout envie de me faire de l'intarsia sur ma chaussette donc j'ai trouvé le système de faire ça en jersey en vert et puis ça en poids mix voilà je veux librement interpréter son vianoram très contente de ces chaussettes que j'ai faites dans le cadre d'un cal le cal des sorcières qui a été organisé par Cindy de ma petite laine anciennement mon chip shop que j'ai fait en deux semaines et demi je crois il était très contente j'avais d'autres trucs encore en même temps mais franchement très très contente de m'avoir ce qu'idée sur que il y a une petite torsade il y a du ça là il y a une perte bruit franchement je trouvais ça plus il a fait ça aussi et ceci est de la laine de la laine de mes amourées en fait le thème du cal c'était de tricoter des chaussettes avec des laines qui brille voilà ça brille donc c'est de la laine amourée c'est la cassiopée et le coloris c'est un dîner entre chlamouris on voit bien les chlamouris et puis j'avais pris justement les restes de mon châle pour faire aussi toujours sur le gris les contrastants voilà donc deux chaussettes donc deux paires de chaussettes que je vais maintenant avoir porté voilà mes encours j'ai trois encours alors là je vais en parler à une vitesse de la lumière c'est des cadeaux une dernière chaussette hop « Sock on the plague » en en jawol deux langues voilà voilà j'en ai un peu plus cadeau deuxième cadeau donc à peine commencé c'est là euh chaussette vous reconnaissez la laine voilà hop voilà donc ça là je vais en parler mais j'en parle même pas de la laine et là ce que je vais faire ça va être des je vais faire un tube un tube 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 donc je vais utiliser toute ma laine je vais donc commencer par des côtes je vais finir par des côtes et puis après je plierai en deux je couperai hop ça fera deux chaussettes et après je serai épanoui après tout voilà comme ça ce sera je vais m'aider et je me suis déjà aidée parce que comme ce n'est pas pour moi ce n'est pas du 41 on est même du 41 de cet objet magique cet objet absolument magique qui donne ici les pontures et la taille hop et la taille qui est dessus suivant la ponture et là la taille on peut mettre la chaussette dedans et puis on s'arrête quand on la déco je trouve ça génial déjà parce que on peut avoir n'importe quelle pointure et puis savoir à combien ça correspond en longueur il y a des inches et des centimètres top il existe un modèle en fond mais ça me déprime trop de faire les chaussettes pour mes enfants je ne veux pas dans lesquelles sont leurs chaussettes normales je ne veux pas leur faire de chaussettes parce que même si je tricote ça en une semaine la perte c'est une semaine de perte voilà dernier rencours encore un cadeau alors là je vais essayer de vous montrer la laine toc 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 c'est de la lana grossa bingo mélange en coloris en blue jeans et je fais le morning in engelberg excusez-moi j'adore c'est un peu le système que celui que je porte c'est-à-dire qu'on fait un montage à la suite et puis après on y va en avant bien encore on ne montra pas les mailles c'est pas la très grosse laine on fait une torsane des rangs raccourcis alors je ne sais pas du tout des rangs raccourcis si d'un côté ça va et de l'autre ça ne va pas j'ai voulu faire pas les germaines parce que je crois que c'était dans le donc j'ai fait les rangs raccourcis et si c'est cool go up and turn en fait c'est en bas oui c'est pas j'ai dit je pense que je mettrai un film genre toc toc là par contre c'est un peu plus on les aperçoit mais je pense qu'avec le blocage on les verra moins voilà donc pas du tout contente de l'autre côté mais bon je pense que c'est un film j'ai 11 pelotes de 50 grammes 80 mètres chacune normalement c'est assez je fais la plus petite taille mais en même temps on trouvera plus que c'est dedans où c'est que c'est voilà ça me choque pas j'ai pas fini le ras dedans donc j'ai pas fini avant la séparation je tricote ça en 5 ça c'est le bonheur intégral de tricoter un truc en 5 et puis voilà je vous en parlerai vite fait je ferai peut-être une vidéo avant Noël de le projet fini avant d'impacter bon bon le tricot c'est fini de mire bravo hop 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 en avant et on va parler filage c'est quand même le truc qu'on préfère j'ai pris mon petit carnet filage pour ne pas vous dire trop de bêtises je vais le prendre du coup il y a plein de fils que j'ai fait que vous n'avez pas vu parce que bah parce que j'ai perdu 5 idées donc voilà donc nous avons on va commencer par cette beauté vous avez vu comme le truc qui est en dessous on dirait que j'ai acheté ça et ne pas plus rien non je l'ai filé moi-même donc ça vient de chez les petites potions alors hop une petite 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 du sud de la france c'est écrit coloris ces serpents qui sifflent sur vos têtes et donc c'est du pou 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 70% BFL et 30% Nouraire autant vous dire que c'est complètement dégueulasse et que j'ai filé en deux brins en fractales que vous dire si ce n'est que c'est très doux que je l'ai filé sur mon rouet orange le gros que je l'ai filé en fractales que j'ai fait un deux brins et que j'ai 318 mètres pour 100 grammes donc un sport de toute façon je ne sais faire que du sport je ne sais pas encore à quoi il va me servir par contre ça ça me désole un petit peu mais bon j'étais tellement contente de l'ai filé c'est vraiment bonheur à filer deuxième je crois que je l'ai filé sur mon nouveau rouet c'est bientôt mon anniversaire comme ça a été le confinement et que je voulais absolument mon rouet pour mon anniversaire et Noël c'est un gros cadeau mais bon mon anniversaire étant avant Noël j'ai fait un cacanerveur à mon mari pour qu'on achète le rouet en novembre comme ça j'étais sur l'oeuvre je l'ai commandé j'ai commandé un rouet kiwi 3 d'Hashford je ne sais plus non c'est une boîte française qui est en Isère je crois en Andorraine à l'Est quoi et donc je m'envoyais ça super rapidement je l'ai monté avec des petites mains blanches de gentil et puis je l'ai étréné je l'ai étréné je l'ai étréné avec ça alors ça c'est quoi je n'ai pas noté ce que c'est que cette chose parce que je l'ai déjà faite je crois que c'est du chevro chevio chevio c'est du chevio c'est du chevio alors je vous la montre comme ça parce que c'est tellement drôle c'est c'est la première fibre que j'ai filée avec mon roi donc en gros j'ai fait ça j'ai su allé à fond je ne peux même pas réfléchir à rien parce que j'avais déjà fait du chevio donc je n'étais pas pour la tête donc ça m'énerve là voilà hop ouais alors euh du chevio je ne trouve plus doux que l'autre mais là j'ai déjà fait du chevio sur cet endroit mais c'est pas très agréable mais là c'est de toute façon et alors attention wouhou bah ouais c'est mon premier retour sur mon roi autant vous dire que j'ai forcé j'ai vraiment forcé mais bon comme c'est un échantillon qui va finir en en carré de 10 cm je ne suis pas embêtée donc voilà on a de la fredou comme ça il y a du temps un peu pauvre bête c'est méchant de faire ça une fibre c'est très méchant voilà bon c'était voilà je veux que j'ai joué avec ça c'est du chevio c'est pas régulier c'est une horreur c'est une horreur voilà voilà après donc une fois que j'ai fini de m'amuser bêtement avec mon chevio je suis partie sur ça pliée 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 d'une vinouille de la soie de chez l'année tricot qui est rouge et je n'ai pas les quantités donc j'ai fait des j'ai fait un de brun et puis voilà ça me donne ça me donne de la sport parce que j'ai 330 mètres pour 100 grammes là on est pas mal je trouve qu'on est pas mal métiers donc je ne sais pas il faut je trouve que je trouve beaucoup beaucoup de patrons en sport parce que comme je suis capable de faire que ça que vous dire je réfléchis sur mon nouveau roi très agréable je pense que je ferai une petite vidéo sur ce roi là mais là je ne me montrerai quoi je poserai mon téléphone je prends un trépied je me mets en route un truc un peu qui sera pas quoi bon ensuite ensuite j'ai fait ce petit mini de noël c'est pas vraiment un mini de noël en fait il y a deux fibres la blanche c'est du BFL et la rouge c'était un échantillon je suppose que c'était aussi du BFL mais il y avait de la soie de dos donc on se retrouve avec cette petite fibre très jolie et alors là on est sur de la lace si j'arrive un petit brin donc là on est moins retordu quoique je vais bien retordu je crois oh il tient il tient on est à 221 mètres pour 26 grammes je n'ai pas fait de calcul pour faire sur 100 grammes je vais finir allez alors 221 mètres je vais pas aller à calculer devant moi donc si on a petit produit en croix comment ça va comment on fait j'ai 221 mètres attendez je vais prendre 26 grammes 221 x 100 divisé par 26 oui ça me fait du 150 mètres je fais de la lace mais j'aime bien je trouve ça rigolo un petit truc de Noël puis elle a l'air bien solide donc je sais pas trop ce que je vais en faire mais je trouve ça mieux peut-être la doubler et en faire un petit boulot je sais pas voilà et j'ai pas pris mon dernier qui sèche je vous en parlerai la prochaine fois dans lesquels il sèche voilà voilà pour le filage donc j'ai quand même il y a plein de trucs que vous n'avez pas vu et ça c'était les 3 dernières semaines on va dire voilà je vais vous parler rapidement non il faut que j'arrive voilà donc maintenant je peux vous parler de je vais l'allumer excusez-moi je peux vous parler de mes peintures sur fibre donc je vous avais dit que je souhaitais faire des peintures sur un thème précis pour me cadrer pour me donner des idées donc j'ai décidé de dans un premier temps partir sur la lithothérapie pas les pierres en tout cas donc j'ai pris mon livre donc j'avais des idées des couleurs que j'ai vu dans les pierres et donc je suis allée voir dedans s'il y avait des pierres qui m'inspiraient je vais commencer par un rouge peut-être donc dans les rouges j'avais un peu envie de représenter ceci la cinabre je ne vois pas du tout que vous maintenant la cinabre donc qui est d'un beau rouge on a un petit peu travaillé avec un peu de foncé voilà et donc cette cinabre je l'ai teinte sur de la même que j'ai tellement que voilà alors oh quelle erreur c'est bon alors le rouge déjà ça ne rend pas bien voilà il n'est pas en point de charge ça c'est pas du orange voilà vous avez une bonne idée de ce que c'est donc j'ai essayé donc on va faire une partie un peu plus foncée je ne sais pas si on va le voir là une partie un peu plus foncée dans le juste devant pour qu'on ait là voilà là on voit que je l'ai construit pour qu'on ait un effet un peu pas pas trop ouais je ne sais pas voilà j'ai venu essayer donc je trouve qu'on n'est pas trop trop mal pour un emploi cinabre avec son colorier et tout on n'est pas trop mal il y a peut-être un peu plus de noir dans la cinabre c'est bon je ne sais pas mais voilà en tout cas je suis très contente donc voilà ma première peinture réfléchie que j'appellerais cinabre et pour laquelle j'ai noté oui 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 j'ai noté la recette incroyable mais vrai ensuite deuxième teinture j'en suis très fière alors je ne sais pas si vous allez dire que ça ressemble beaucoup si c'est un peu pensé par rapport à ce que je voulais je voulais un truc qui serait ressembler à la fleurie partentielle sachant que la fleurie partentielle il y en a de toutes sortes en fait mais bon je ne m'écoute plus et alors alors là ça ne va pas donc j'ai vu c'est vrai j'ai fait un espèce de bleu vert qui est un peu très pensé par rapport à ce qu'on a vu mais j'ai fait de dégrader les intents avec du violet c'est pas mal bien le vert plus du moins c'est moins pensé c'est du moins ça c'est l'enfer en plus là il commence à faire une nuit mais que je prépare que je... bon et ça c'est de la laine à chaussettes de chez Amélie donc 70-30 je crois ou 75-25 Mernot et Milon voilà alors ça elle est superbe je suis vraiment fan et en tout je l'adore donc ça ça va être un fracas que je vais faire au moins clairement c'est obligé et je me dis que peut-être c'est beau là c'est beau c'est beau voilà voilà donc ah oui si je ne voulais pas montrer j'aime bien faire ça hop là c'est ma rivière vous voyez je trouve que mon verre est peut-être un petit peu foncé mon verre pour quoi vous avez deux mon chat une nouvelle idée je trouve ouais très content très très content vous regardez ce petit peu ça c'est mes futurs enfin mes teintures je suis très présente et puis on va parler de de ma future teinture de ma future je veux dire cette beauté cette chose beauté toute douce alors c'est du mérino visco soja glitter glitter c'est donc de la fibre teintement par bata c'est et peil je m'en prie d'éducation le jeu et le nom de ce coloris c'est moonate daydreams voilà donc rêve et bébé souvenirs je crois hop donc voilà c'est ma future alors pourquoi je vous parle de cette laine déjà parce que cette figure parce que je vais la filer bientôt mais aussi parce que cette année j'ai participé au jeu des nœuds qu'est-ce que les jeux des nœuds c'est un événement c'est un événement qui se fait sur instagram en fait des personnes postent une image sur les vélanés et puis des vélanés des vélanés et tout ça et on exaucer le souhait de quelqu'un de plusieurs personnes après il n'y a pas de et puis alors en voyant des règles de laine parce qu'il y a demandé en fait des marqueurs des caramètes des cheveaux c'est comme on veut et donc on réalise un souhait et puis à partir de là on poste l'image et on dit j'ai réalisé le souhait de cette personne d'être un simple personne et moi ce que je voudrais c'est de ce que j'ai dit on a vu le cœur de caramètes de kids de parfum et donc cette année j'ai réalisé je prends ma page voléneux j'ai réalisé sept voléneux j'ai offert un patron à Emine 14,6 comme ça j'ai offert de la laine pas mal de laine des rues que j'avais et alors une créatrice j'ai adoré un de ces voléneux c'était acheter moi des choses sur mon site j'adore autant vous dire que faire plaisir à quelqu'un en me faisant plaisir c'est top donc j'ai choisi sur le site sur le film de Bina ce magnifique sac il est un patron Saint-Cotin je pense parce qu'elle est un patron Saint-Cotin j'ai trop vu que j'ai la couleur il est vachement bien foutu bon alors là je suis désolée je tiens il y a des liens voilà on peut le fermer son oeuf et puis il est vraiment très très beau on va avoir fait une petite petite tête sur le film de Bina très très beau très bien fini parfait j'adore j'adore vraiment donc je vous conseille elle fait de la laine aussi elle teint de la laine je crois donc je vous conseille vraiment d'aller sur son site parce que c'est top voilà donc une fois que j'ai trouvé toutes ces personnes à gâter et que je leur ai envoyé ce qu'ils ont commandé enfin voilà j'ai mis mon poste sur Instagram donc j'ai reçu ben c'est l'Anna j'ai reçu donc celle-ci aussi et j'ai reçu un magnifique Shetland que vous verrez la prochaine fois parce qu'il est déjà filé et maintenant c'est chez lui ça c'était la même personne c'est qui qui m'a fait ça je m'ai noté ici Lolotte 1405 elle m'a refaire les filres donc je la remercie enfin non là c'est un truc de fil recevoir autant de trucs d'un truc elle m'a dit je peux t'envoyer ta chabat moi je veux bien la rouge si tu veux elle m'a tout envoyé donc ça m'a fait ensuite Lykoeos m'a envoyé mille ans de cartons qui m'a envoyé c'est énorme je ne pouvais pas le ramener rempli de laine de douceur donc je suis super contente des petites surprises des petites décos super beau et Anna Nudel m'a envoyé des petits nonos marqueurs j'adore elle avait mis ça dans un carré de tissu c'est déjà venu qu'elle avait cousu à la sorte de peau parce que sa idée est top 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 et donc elle m'a envoyé six magnifiques chanomarqueurs on a ici on a la magnifique petite fille on a la queue de défunt ou de baleine ou de fonds de riz on a le chanoir je le trouve on a ah j'adore celui-là ça c'est les couleurs qu'on fait les petits les verres par exemple les petits aliments et on finit sur la magnifique feuille verte il est super beau il est super beau donc voilà j'ai adoré recevoir ces magnifiques avec les mélo-marqueurs et tout d'ailleurs enfin la fille de la laine c'est top la laine elle va sûrement servir à faire des colles à mon enfant donc ça c'est super donc merci encore à le lot 1405 à la mibelle et à l'iducleus parce que vraiment j'adore je crois qu'on me touche la prochaine fois j'ai une autre fibre éteinte par moi je ne vais pas encore m'en faire mais je vais l'apprendre la prochaine fois what else ? je pense que j'ai fait le coup je pense que j'ai fait le coup encore une belle langue et je suis très contente de me rever j'espère que c'est pas que partie en vrai que les patients ont entendu la voix partie en vie ou une voix je ne sais pas je vous remercie d'avoir suivi cette épisode de podcast je vais essayer de revenir plus régulièrement peut-être des épisodes plus courts je ne sais pas dans le temps là je pense que pendant un mois je ne vais faire que des épisodes plus tôt de Noël on peut voir si j'arrive à filer un peu je ne sais pas je ne sais pas quand je reviendrai je reviendrai plus fort que jamais si je vais vous faire une petite vidéo sur mon roi comment et puis si ce soit des vidéos courtes sur des thèmes précis ça ça me permet de prendre une vidéo par semaine mais tout court parce que vous avez peut-être envie de me voir je ne vais pas casser quand même une fois voilà et bien écoutez prenez soin de vous dans cette période douce et joyeuse la semaine prochaine on ouvre les calendriers de l'Avent ah bah oui c'est ça déjà j'ai fait une vidéo par jour je verrai c'est un réel de l'Avent d'un swap calendrier de l'Avent donc j'ai des photos de celui que j'ai fait j'ai ouvert le mien je ne sais pas comment je vais me débrouiller mais sur Instagram tous les jours vous verrez le calendrier de l'Avent n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et puis merci d'avoir regardé cet épisode merci d'avoir été là n'hésitez pas à réagir à me dire ce que vous pensez de mes couleurs de de mes réalisations des fibres pourquoi je n'arrive pas à faire plus fin que du sport enfin si a priori j'arrive parce que j'arrive à faire du daïs mais est-ce que c'est ce que je voulais faire je ne sais pas donc voilà expliquez-moi pourquoi je n'arrive pas je voudrais faire des fibres prenez soin de vous encore prenez soin de vous profitez de la lumière des lumières de Noël ça va les lumières de jour on ne les voit pas très longtemps donc faites des lumières de Noël et puis un petit bonheur et puis j'espère qu'on se reverra de ça salut